Les volcans nombreux autour du village et dans la chaîne de pluie, toutes proches, ne se réveillent un jour. Le bourg de Serra, bâti entre les volcans et les volcans, les volcans de Gravenoir et le dic volcanique de Montrognon vit des heures paisibles en attendant qu'un des volcans se réveille. Selon les prévisions du regretté vulcanologue Arun Tardiev. Le puits des Dômes Le puits des Dômes, gardien des ruines du Temple de Mercure, Du haut de ses 1465 mètres d'altitude, observe ses frères qui sommeillent tranquillement. Il y a des millions d'années et seulement 7 à 8 millénaires pour les plus jeunes des volcans de la chaîne des puits dans le massif central où nous nous trouvons en ce moment. Les volcans crachaient leurs cendres et de leurs cratères coulaient la lave incandescente qu'en suivant les cours des ruisseaux, allaient se pétrifier à des kilomètres plus loin. Ce fut le cas pour le volcan de Gravenoir dans la commune de Serra qui déversa sa lave sous le sol de Boisejour, Beaumont, Aubierre et le plateau de Saint-Jacques à Clermont. La commune de Serra La commune de Serra La commune de Serra Le Pariou et son cratère de 90 mètres de profondeur a une très belle allure. Endormi une première fois, il se réveillera une deuxième fois et dans son réveil brutal, les explosions vont se sucéder dans un fracas bétonnaire. Si durant très longtemps l'homme n'arrivait pas à décoller de terre, malgré de nombreuses tentatives pour imiter les oiseaux, suivi de beaucoup d'échecs, on inventa l'avion. Mais l'homme, toujours à la recherche des nouveautés, inventa les ailes volantes, deltaplanes et autres machines qui lui permettront, grâce au vent, dévoler durant des heures. Aujourd'hui, en voyant les différents appareils évoluent sur les volcans, commandés simplement à l'aide des cordes, on se dit qu'il est facile de voler. J'espère que ces images vous donneront envie de visiter ces lieux majestueux qui est la chaîne volcanique du massif central. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle découverte. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501